bonjour et bienvenue sur technapa la teca papa alors vous avez vu il n'y a pas eu de technap news la semaine passée parce que parce que j'étais à l'hôpital alors je suis pas encore en super forme mais j'essaye de vous faire quand même le petit compte rendu de l'actualité ce week-end mais donc on va commencer avec une news un petit peu cocorico puisque je suis belge et qu'on va parler à la fois d'impression 3d de medtech et d'espace donc voilà c'est trois sujets que j'aime bien et donc on apprend ici un dans cette news que un consortium de cinq entreprises belges lance un projet pour étudier le vieillissement du coeur dans l'espace alors ce projet qui est nommé astrocardia vise à développer un modèle de coeur artificiel et miniature et son système circulatoire associé en utilisant la bioprinting 3d ce modèle appelé coeur sur puce un un tonne chip en anglais sera envoyé à la station spatiale internationale en 2025 alors l'intérêt de mener cette recherche dans l'espace et que les facteurs tels que le stress la microgravité et les radiations accélèrent le processus de vieillissement du coeur jusqu'à 20 fois plus rapidement que sur terre ce modèle permettra donc une meilleure compréhension des mécanismes qui entraînent le vieillissement cardiaque le coeur sur puce sera créé en imprimant des cellules musculaires cardiaques sur une puce de quelques millimètres carrés alors ces cellules seront imprimées à l'aide d'une bio encre composée de biomatériaux et de cellules particulières dont je ne peux pas dire le mot sinon cette vidéo sera démonétisée oui je sais youtube est complètement ridicule on ne peut pas parler d'innovation technologique youtube préfère que vous restiez bête et qu'on parle de pipi caca là vous n'êtes pas démonétarisée mais bon voilà c'est comme ça et donc ces cellules particulières peuvent se développer en n'importe quelle cellule dans le corps humain après avoir été nourri en oxygène et en nutriments par un système circulatoire artificiel ce coeur miniature commencera à battre et pourrait être testé alors en envoyant ces dispositifs dans l'espace et en les gardant en vie pendant au moins six semaines les chercheurs espèrent que cette exposition à l'environnement spatial pourra servir de modèle scientifique pour le vieillissement du coeur alors une fois revenu sur terre ces dispositifs seront analysés en détail le projet implique également des spécialistes en matériaux notamment pour le développement du bio encre nécessaire à l'impression 3d de ce coeur miniature et donc le but final d'un tel projet c'est pas simplement de faire progresser la recherche sur les maladies cardiovasculaires mais aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives en médecine personnelle alors dans les news un petit peu de l'industrie qui étant votre champ de connaissances sur l'impression 3d on parle souvent de médical d'industrie de création de bâtiments ou autre mais un sujet qui ne vient pas souvent c'est la criminalistique et donc ici on a un sujet intéressant qui nous explique que dans l'ohio donc un état américain une collaboration inédite entre des animateurs et des enquêteurs criminels donne un nouveau visage à la médecine légale en effet le bureau d'investigation criminel de l'ohio exploite la puissance de la technologie pour identifier des restes humains non identifiés grâce à un artiste légiste traditionnellement les méthodes pour identifier les individus à partir de restes squelettiques étaient limités lorsque surtout seulement un crâne était disponible et donc cet artiste qui s'appelle sam molnard se spécialise dans la création de visages réalistes sur des répliques de crânes imprimés en 3d une nouvelle méthode accélérée a été mise au point grâce au partenariat entre le bci et l'université d'état de l'ohio et en utilisant la photogrammétrie plutôt que la tomodensitométrie donc c'était la technique qui était utilisée vous avez peut-être déjà vu ça dans des séries avec des petits des petits patchs qu'on met sur fin bref voilà vous pouvez chercher si ça vous intéresse plus les chercheurs ont développé un logiciel qui crée des rendus 3d précis à partir de multiples photos prises et ensuite génère et ils impriment les résultats obtenus en 3d et donc ce travail a déjà résolu des affaires veille de plusieurs décennies et apporter des réponses à des familles en quête de vérité sur des personnes trouvées disparues où on avait jusque quelques petits restes donc mais je trouve ça quand même assez surprenant et assez intéressant bon alors voilà dans cette news on va parler un petit peu de science fiction parce que moi je trouve ça super cool donc deep est une entreprise qui débarque avec un projet fou vous pouvez voir ici c'est une station sous marine imprimée en 3d pour révolutionner notre accès notre compréhension des océans alors leur système appelé sentinelle peut aller jusqu'à 200 mètres sous l'eau ce qui permettra aux scientifiques d'étudier une zone où vie 90% de la vie marine le but donc évidemment c'est de mieux comprendre les océans pour les protéger lorsqu'est ce qui est sympa c'est que leur station sous marine est modulable autonome et peut être déplacée elle est faite en utilisant principalement de l'impression 3d métallique les scientifiques pourront vivre dedans jusqu'à 28 jours à 200 mètres de profondeur c'est un peu comme une base sous marine pour super héros mais et pour les scientifiques donc voilà moi je trouve ça vraiment vraiment cool alors dit pas aussi investi dans plein de technologies pour créer des objets imprimés en 3d de grande taille y compris les coques de leur station il collabore avec d'autres entreprises pour être à la pointe de la technologie donc ce qu'on peut dire en résumé c'est que c'est un projet qui est hyper ambitieux et qui a le potentiel de changer la donne dans la manière dont on étudie et dont on protège les océans leur approche utilise principalement et massivement l'impression 3d ce qui donne un aspect encore plus futuriste je trouve au projet alors pour continuer dans ce que ce monde fou de l'impression 3d au sens général permet de faire un petit article ici qui vous parle du fait que des chercheurs de l'université de californie à san diego ont révolutionné la purification de l'eau grâce à l'impression 3d et à la biologie synthétique en fait ils ont développé un matériau dit vivant composé d'un polymère à base d'algues marines et de bactéries génétiquement modifiées le matériau est non seulement capable de transformer différents polluants organiques en substances inoffensives grâce aux enzymes produites par les bactéries mais ces bactéries peuvent aussi s'auto détruire grâce à une molécule trouvée dans le thé et le chocolat voilà qu'on appelle la théophyline ce matériau vivant est composé avec une structure en gris qui maximise la surface de contact permettant ainsi une meilleure accessibilité aux nutriments au gaz et à la lumière cette conception améliore également l'efficacité de la décontamination alors en tant que preuve du concept le matériau a été utilisé pour éliminer l'indigo carmin c'est un colorant polluant de l'industrie textile c'est un projet interdisciplinaire qui ouvre des possibilités pour le développement de matériaux sensibles à l'environnement et qui offre une solution écologique et autonome pour lutter contre la pollution de l'eau donc c'est c'est plutôt pas mal bella sano qui est encore une entreprise de technologies médicales qui a partagé récemment des données encourageantes d'un suivi d'un an concernant c'est des échafaudages alors on n'a pas d'image ici mais des espèces d'échafaudage résorbable imprimé en 3d pour la régénération osseuse alors là où cette news m'intéresse particulièrement puisque j'ai dans ma vie privée je suis confronté à ce problème là ces échafaudages sont utilisés pour des implants mammaires non c'est pas ça qui me concerne et la reconstruction pour le pectus excavatum qui est une malformation thoracique dans laquelle en fait le plexus est complètement enfoncé voilà alors les plateformes de fabrication certifié iso 13 485 permet la production d'un plan médicaux stérile sur mesure et standard alors selon les résultats les implants montraient un excellent profil de sécurité ont été bien accueillis à la fois par les chirurgiens et par les patients de plus une amélioration significative de la qualité de vie et une réduction de la douleur a été signalé notamment chez les patients ayant eu précédemment des implants en silicone la majorité des patients de l'essai ont déjà été traités il est prévu que tous subiront une chirurgie d'ici la fin de l'année belasano prévoit également d'élargir l'essai à une étude multicentrique avec plusieurs sites en europe et en australie et donc le responsable de l'étude un moït chaïa qui est le pdg de belasano a indiqué que ces données représentent une étape clé vers la réalisation de leur vision qui consiste à offrir des innovations révolutionnaires dans le domaine de la chirurgie il a ajouté que le recrutement de patients se passe bien ce qui confirme un besoin significatif d'alternatives bon alors ici une petite vidéo issue d'un article de voxelmetter qui a testé c'est spaghetto 3d qui est en fait le fruit d'une collaboration entre baria la marque de pâte assez célèbre et blue rhapsody qui a une société italienne alors il commercialise cette petite boîte où il ya une douzaine de de petites pattes donc on a 84 grammes pour 16 euros ce qui est en soit extrêmement cher puisqu'on est à 190 euros le kilo du coup quand vous connaissez le prix des pattes qui tournent plutôt aux alentours des 3 4 5 euros le kilo c'est vraiment pas une valeur ajoutée qu'est ce que ça apporte ces petites pattes imprimées en 3d et ben j'en sais rien personnellement puisque bon le processus de fabrication c'est qu'ils utilisent une espèce de semoule fine avec une méthode artisanale pour pouvoir comme ça générer une espèce de petite poudre imprimée en 3d voilà alors là on voit la préparation de tout le plat c'est pas ça c'est pas forcément les pattes en elle-même mais parce que le monsieur a fait quelque chose de très 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 sophistiqué pour pour préparer son petit plat mais en lui-même je comprends pas le principe parce que c'est très cher ça nécessite une attention très particulière puisque ça doit être cuire exactement 7 minutes dans de l'eau bouillante exactement un peu trop sa foire et voilà c'est je pense que c'est plus pour le délire mais l'innovation 1 ça s'explique pas toujours bon alors autre news un petit peu intéressante on va parler d'un événement vous savez que il ya toute une série de d'événements liés à l'impression 3d 99,9 % sont des événements pour les professionnels de l'industrie il ya peu d'événements grand grand public et ceci est également un événement pour les professionnels de l'industrie mais je trouve ça assez amusant le concept puisqu'il s'agit d'un événement qui est basé exclusivement sur l'utilisation de l'impression 3d dans le développement de chaussures voilà donc je trouve ça je trouve ça assez amusant donc je voulais simplement faire part de ceci une petite news mais comme ça vous savez comme moi que ce genre d'événement existe alors tant qu'on est avec les événements un autre événement un petit peu plus proche de nous puisqu'il se passera à toulouse c'est un salon encore principalement pour les professionnels mais un salon dédié à la fabrication additive dans l'aérospatiale et donc c'est quelque chose qui est intéressant puisque l'impression 3d est vraiment au coeur de la fabrication additive dans l'aérospatiale et donc voilà on a on a toute une série de présentations de stands de conférences et d'autres choses liées à ce domaine de l'impression 3d professionnel je pense que c'est pas interdit aux visiteurs d'aller jeter un oeil mais voilà et si c'est interdit mais j'ai pas trouvé l'info sur leur site mais en tout cas voilà ça a lieu du 20 au 21 septembre si vous êtes du côté de toulouse peut-être une chose sympa à faire ou à aller voir bon alors vous avez peut-être dû passer ça sur les réseaux sociaux la grande nouvelle du côté de chez bamboo lab puisque de semaine en semaine ils annoncent des nouvelles choses ils sont assez dynamique pour le moment c'est ceci c'est ce colorful 3d printing for everyone alors on n'a aucune info si ce n'est ce qu'on voit là sur l'image c'est à dire une espèce de buzz et d'un extrudeur qui permettrait de mélanger des filaments on a plein de spéculations une espèce de magic palette à un module complémentaire pour la ms quelque chose qui permettrait de colorer des filaments qui sont blancs enfin voilà on ne sait pas on a on peut se faire plein d'hypothèses si vous vous avez votre idée là dessus dites le dans les commentaires si vous le souhaitez mais pour le moment on n'en sait rien donc on reste à l'affût mais c'est quelque chose qui semblerait intéressant bon alors parmi les nouveautés machine à anycubic vient nous annoncer et sortir sa nouvelle cobra 2 series et donc on retrouve ici quatre nouvelles machines la cobra 2 max qui a un plateau de 42 42 500 alors ils annoncent du 500 mm seconde j'ai un poil quand même de scepticisme déjà avec une hauteur de z aussi haute ils disent 500 max mais 300 typique à voir et donc on est sur une extrusion directe aussi alors que l'ancien cobra max c'était un tube boden et pour le reste de la série ben en gros ils ont gardé le même idée 300 mm seconde en impression standard 500 en impression maximum et des accélérations à 20 mille et voilà les restes des imprimantes si aussi on voit c'est ce pas c'est qu'une déclinaison on a la neo qui est à 22 22 25 mais qui ne va pas aussi vite la pro qui a la même dimension mais qui va plus vite la plus qui a 32 32 40 qui va aussi vite et la max qui est à 42 42 50 qui va très très vite donc voilà en gros pour la gamme et pour les prix par contre pour les prix je trouve que c'est en tout cas en prix de lancement bon on est de 200 à 569 euros la cobra max au moment où elle était sortie elle était à 800 900 euros donc je trouve qu'au niveau des prix ça ça devient intéressant bon alors en termes de nouveautés machine on a anycubic qui voit grand on a vu qu'ils ont sorti leur nouvelle gamme cobra dont la cobra de max et on a ici le nouveau wash and cure et qui est énorme puisque il a une capacité de 14,9 litres pour le nettoyage et la polymérisation alors son prix aussi est énorme pour une machine wash and cure mais voilà donc ça c'est il a une taille comme ça il a un format un format assez il n'est pas moche un par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir j'ai envie de dire donc on le voit un petit peu comme ça ici un fonctionné il nettoie en 360 degrés les dimensions c'est 30 cm sur 30 cm sur 16 cm pour le modèle donc si vous avez les imprimantes grande taille imprimantes résine et elles arrivent de plus en plus ça peut être intéressant et ça nous dit qu'on peut sauver de l'alcool isopropylique grâce à ça puisque ça nécessite moins d'alcool isopropylique que les autres machines donc j'ai pas fait de test et j'ai pas la machine et alors il a quand même une fonctionnalité intéressante c'est qu'il est il fait tout en un vous mettez l'objet dedans il remplit de d'alcool isopropylique il nettoie il le vide il cure et vous sortez vous n'avez pas comme ça à soit avoir deux machines comme moi j'ai soit à faire le bain d'alcool retirer la plaque mettre le petit vous envoyez comme vous voyez ici je trouve ça intéressant comme wash and cure je trouve ça juste très cher mais je trouve ça intéressant peut-être que je finirai par craquer parce que moi ça m'intéresse mais c'est cher alors autre nouveauté machine c'est cette comme gros t 500 qui tourne sous clipper et qui promet aussi des vitesses paul mais surtout une taille d'impression folle puisqu'on est sur du 500 x 500 x 500 voilà alors niveau de ses caractéristiques vite fait il nous annonce une vitesse d'impression régulière de 200 mm seconde on voit qu'on est sur une structure qui a l'air massive mais vu la hauteur et vu la vitesse et vu le clipper bon on voit qu'il ya un petit renfort ici sur le côté mais voilà donc c'est il faudra tester je vous avoue que j'ai essayé de pouvoir en obtenir une en test mais la société n'est pas du tout ouverte à ça en tout cas avec moi je ne suis encore qu'un petit pioupiou et ben je j'hésite à m'en acheter une mais je suis pas certain donc vous verrez bien si je la teste à l'occasion sur la chaîne ou non bon alors comme j'ai raté deux semaines de stl fixe avec mon petit souci de santé et ben je vais vous montrer les drop des deux dernières semaines ce sera plus facile donc le dernier drop en date celui de vendredi c'est les elves des bois donc on a une série de modèles comme ceci comme un porte crayons elves des bois une couronne toute sympathique qui doit être sympa à faire avec le filament bois un petit paysage comme ça de ville oubliée on a encore des modèles articulés gardien de la forêt et encore un porte crayons qui est très sympathique voilà du gobelet une espèce de portail pour qui qui va servir de recharge pour le téléphone donc voilà très sympathique comme petite âme et la watchtower qui est oui un une tour pour l'aider donc un drop que je trouve particulièrement sympa et alors le drop de la semaine précédente c'était rock and bones donc en fait quelques modèles de nos rockers préférés voilà articulés et en forme de squelette donc c'est assez rigolo je pense à faire j'ai pas eu le temps d'en faire un mais je pense que je vais en faire un allez lequel je vais pouvoir faire slash probablement alors voilà ceci conclut cet épisode de technap news et je vous dis à la semaine prochaine